On va penser qu'il est mauvais, mais oui, il est mauvais, parce que toi-même tu es mauvais. Si tu aurais écouté ce que tu t'avais dit, tu n'es pas le préfet de mauvais. Donc c'est pourquoi, bien aimé, ce matin dans cette parole, particulièrement je voudrais interpeller le bureau de l'église, pour qu'ils prennent soin de savoir qu'ils ont le devoir de faire appliquer la parole de Dieu dans l'église pour donner l'avis. En commençant par sélectionner celui-là que Dieu a donné le don de la prédication, parce que nous avons une équipe de prophètes. Si à un moment cette équipe prend du temps de se lever avec ses éléments dans la prière, nécessairement chacun saura qui il est. Et si ce jour soit établi pour annoncer la parole de Dieu avec efficacité, bien aimé, nécessairement notre église changera. Aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi les gens n'aiment pas la parole. Mais oui, bien aimé, mais la parole, si elle n'est pas bien transmise, elle revolte. Et si elle se revolte, ça veut dire que ça met l'église dans le chaos, parce que personne ne se retrouve là où il est. C'est pourquoi, bien aimé, nous devions commencer par repérer les prédicateurs pour revenir annoncer le message qui donne l'avis, et non d'envoyer les prédicateurs pour venir faire des règlements de comptes. Amen, amen ! Amen ! Amen ! Comme on est yamé ! Alléluia ! Ici, c'est une tribune qui doit donner la vie. Ici, c'est une tribune qui doit interpeller les consciences. Mais ici, ce n'est pas une tribune qui doit trier toute une église. Non, bien aimé. Non ! Parce que quand on commence à dire, par exemple, à un peuple, qu'on ne doit pas... Donc, on commence à dire, par exemple, à un peuple,